Pour avoir la sorcellerie, c'est la viande de l'homme. Elle nous a donné pour qu'on mange. Elle dit qu'on a qu'à rembourser ça pour donner notre maman ou notre papa. Ce jour, on a décidé de donner notre maman. C'est ça quand Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. Ce jour, on est parti dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle nous a dit comment on doit nous transformer. Elle a dit comme j'ai donné l'âme de ma maman, moi je dois me transformer en crocodile, en serpent, en monguillard, en mouche. Maintenant, quand elle me l'a fini de dire ça, le matin on est parti. Quand on est arrivé là, quand on est arrivé maintenant, le premier jour, elle est venue me chercher à 8h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand on est arrivé là-bas à 8h, dans le camp de la sorcellerie, quand on est arrivé là-bas, maintenant elle nous a fait soin, elle nous a donné viande moi et ma cousine pour nous initier plus que ce qui, elle nous initier à la maison. Elle nous a donné viande quand on a fini de manger. Maintenant, la nuit, elle est venue vers les 3h du matin, elle est venue nous redéposer. Maintenant, deuxième jour, elle est venue nous chercher. À une nuit, on est parti dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, arrivé là-bas, elle m'a demandé que de me transformer en crocodile parce qu'il y a des gens qui quittaient au marché pour aller au campement. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'elle savait qu'il y a une personne qui venait. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile pour partir manger la personne qui est dans l'eau et puis je vais revenir le vomir en homme. C'est quand je me suis transformé en crocodile, je suis rentré dans un eau. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu la personne, elle m'a demandé de prendre son âme. C'est ça, j'ai pris son âme, je suis arrivé dans le camp de la sorcellerie avec. Elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, c'est pour mon cuillard. Quand je me suis transformé en mouche, elle m'a demandé de ne pas s'envoûter la nourriture des gens. Il y a des gens qui mangeaient la nourriture comme eux qui ne connaissent pas de jour et qui ne prient pas sur la nourriture. Donc elle m'a demandé de venir, je me transforme en mouche et puis je m'assoie si je me suis assis dans la nourriture. C'est comme je vois des gens envoûter la nourriture. Là où les gens mangent, ce jour, quand je me suis transformé en mouche, je suis venu, je me suis assis dans la nourriture d'une petite fille. Maintenant quand je me suis assis dedans, c'est comme si j'avais déjà envoûté la fille. Maintenant je me suis levée, je suis partie. Quand la fille a mangé, vers les 1h du matin, elle est venue prendre l'âme de la fille pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant elle est venue me revendre 1h du matin pour aller. Quand elle a déjà pris l'âme de la fille que je suis venue envoûter. Quand je me suis transformé en mouche, maintenant qu'elle a pris, on est parti, on a préparé, on a mangé. Maintenant, il y a des gens qui étaient au campement matin pour venir faire les marchés dimanche. Elle m'a demandé de me transformer en sépant pour aller les piquer. Il a piqué 7 personnes quand je me suis transformé en sépant. Maintenant quand je me suis transformé en crocodile, il a piqué 6 personnes, il a mangé 6 personnes. Maintenant quand je me suis transformé en mouche, j'ai envoûté 4 personnes. C'est là qu'elle a dit que pour moi, comme je finis d'en foutre tout le monde qu'elle voulait, qu'il reste pour ma cousine. Qu'ils sont venus à ma cousine chez le pasteur. Le pasteur a délivré ma cousine. Quand ma cousine était délivrée, la femme savait déjà que ma cousine était délivrée. Envers la délivrance, elle a dit, quand sa maman est venu la chercher chez nous là-bas, elle a dit, envers la délivrance, elle a dit, si ma cousine arrive là-bas, si elle décide de dire la vérité là, elle va tuer ma cousine, de venir quater le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle est se transformé en cafard, nous tous mirent se transformé en crocodile. Nous tous on a pris la route de ce qu'on est arrivé, jusqu'à ce qu'on est arrivé où mon papa travaillait. Maintenant quand on est arrivé là-bas, elle a demandé que moi je vais prendre l'âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça qu'on est arrivé, on a vu mon papa dormir au travail où elle a dit, on a vu mon papa dormir là-bas. Quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En mettant, en mettant, quand on a vu son âme, ma cousine dit, il ne faut pas qu'on va prendre l'âme là, qu'on a qu'à laisser. Quand on a qu'à petit caché, mon papa, on a qu'à le prendre, on va qu'à le cacher, qu'il repart. On va dire, on n'a pas vu. L'âme qui a dit, on va venir prendre. Maintenant qu'elle est venu, on veut tous les gars de partir fouiller s'ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est partis, on reprend l'âme de mon papa. On est venu le refaire coucher de mon papa. On l'a fait coucher et puis on est partis, nous tous, quand on a fini de garder le travail de mon papa. Ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la sociologie, ce jour, elle m'a demandé encore qu'en première fois, ils ont pris l'âme de ma maman, dans sa main. Elle a demandé que je donne l'âme de ma maman deuxième fois de venir cater le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle s'est transformée en cafard, nous tous, nous restons s'est transformée en crocodile. Nous tous, on a pris la route de ce qu'en 4 jusqu'à l'arrivée où mon papa travaillait. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, elle a demandé dès que moi, je vais prendre l'âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça, quand on est arrivé, on a vu mon papa dormir au travail où elle dit on a vu mon papa dormir là-bas. Quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En mettant, en mettant, quand on a vu son âme, ma cousine dit qu'on va prendre l'âme là-bas, on n'a qu'à laissé. Quand on n'a qu'à pas été caché l'âme de mon papa, on n'a qu'à le prendre, on va pas être caché à ce qu'il repart. On va dire qu'on n'a pas vu l'âme qui a dit qu'à venir prendre. Maintenant qu'elle est venu, on veut tous les gars de partir fouiller s'ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est parti reprendre l'âme de mon papa. On est venu le refaire coucher de mon papa. On l'a fait coucher et puis on est parti nous tous quand on a fini de garder le travail de mon papa. Ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la Sossélerie, ce jour, elle m'a demandé encore qu'en première fois ils ont pris l'âme de ma maman dans sa main. Elle a demandé que je donne l'âme de maman deuxième fois.